1 Corinthiens, chapitre 15 De plus, frères, je vous déclare l'Évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu, et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'avais aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu par ses faces, puis par les douze, après cela, il a été vu par plus de cinq cents frères en même temps, dont la plupart sont vivants jusqu'à présent, mais quelques-uns se sont endormis. Après cela, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Et après tous il a été vu de moi aussi, comme de quelqu'un né prématuré. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé un apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce qu'il m'a accordé ne fut pas en vain, mais j'ai peiné plus abondamment que tous, cependant non pas moi, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Par conséquent que ce soit moi ou eux, ainsi nous prêchons, et ainsi vous avez cru. Or si Christ est prêché qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi est aussi vaine. Oui, et nous sommes trouvés comme de faux témoins de Dieu, parce que nous avons témoigné de Dieu qu'il ressuscita Christ, lequel il n'a pas ressuscité, s'il est ainsi que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Alors ceux aussi qui se sont endormis en Christ ont péri. Si dans cette vie seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, et est devenu les prémices de ceux qui dorment. Car puisque par l'homme est venue la mort, par l'homme est venue aussi la résurrection des morts. Car comme en Adam tous meurent, oui certainement en Christ tous seront rendus vivants. Mais chaque homme en son propre rang, Christ est les prémices, ensuite ceux qui appartiennent à Christ à sa venue. Puis vient la fin, lorsqu'il aura transmis le royaume à Dieu, c'est-à-dire le Père, lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et pouvoir. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est accepté, celui qui a mis toutes choses sous lui. Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi sont-ils alors baptisés pour les morts ? Et pourquoi sommes-nous en péril à toute heure ? J'affirme par votre réjouissance que j'ai en Christ Jésus notre Seigneur, que je meurs chaque jour. Si suivant la manière des hommes j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage en ai-je si les morts ne ressuscitent pas ? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne soyez pas trompés, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes manières. Réveillez-vous à la droiture et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je dis ceci à votre honte. Mais un homme dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils ? Toi insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié, sauf s'il meurt, et ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas ce corps qui sera, mais du grain nu, ce peut-être de blé, ou de quelque autre grain, mais Dieu lui donne un corps comme il lui a plu, et à chaque semence son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais il y a une sorte de chair pour les hommes, une autre chair pour les bêtes, une autre pour les poissons, et une autre pour les oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la gloire des célestes est une, et la gloire des terrestres est une autre. Il y a une gloire du soleil, et une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est ressuscité dans l'incorruptibilité, il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité avec pouvoir, il est semé un corps naturel, il est ressuscité un corps spirituel. Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel. Et ainsi il est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante, le dernier Adam a été fait un esprit vivifiant. Quoi qu'il en soit ce n'était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel, et ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme est de la terre, terrestre, le second homme est le Seigneur venu du ciel. Comme est le terrestre, tels sont aussi ceux qui sont terrestres, et comme est le céleste, tels sont aussi ceux qui sont célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Maintenant je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ainsi lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Aux morts, où est ton aiguillon ? Aux tombes, où est ta victoire ? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur.